Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler meilleurs duos pour la défense en garnison, que ce soit votre ville ou un bâtiment externe. On va aussi parler des meilleurs duos rallye, un sujet qui revient souvent, vous me posez très souvent des questions là-dessus. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse pour ne pas être sur le Discord et retrouver tous ces screens, tous ces stats que vous pouvez avoir sur les commandants et bien plus encore sur le jeu. Les amis, donc vous me posez très souvent la question, quel est le meilleur duo pour défendre ? Vous savez, moi j'aime beaucoup certains duos, mais il y en a d'autres bien évidemment qui sont tout aussi efficaces, voire aussi plus efficaces sur des commandants que je ne possède pas. Donc aujourd'hui on va faire le tour de ces commandants en février 2023, on ne considère pas les tout nouveaux commandants qui viennent de sortir à la roue de la chance. Notre ami Babour par exemple ne sera pas considéré parce que de toute façon, il est difficile de faire un rallye avec un commandant engineering qu'on va transformer en tourelle pour le moment. Regardons donc les différents duos qu'on peut avoir aujourd'hui en garnison et les avis. Merci à Absodian, bien évidemment, pour cette liste-là, le gros Discord d'Absodian, encore en anglais, mais très utile. Merci à toi et merci aussi à Dom du 2775 pour les stats de recommandation. Au niveau donc de l'infanterie, le meilleur duo garnison, il y en a plusieurs. Le premier serait Zenobia YSS. YSS, vous le savez, j'adore Zenobia YSS, mais regardez, il y a un petit commentaire sur tout. Ils disent que maintenant, c'est trop faible pour défendre contre Tariq. Les troupes mixées, c'est très bien, mais on va prendre cher. La plupart des garnisons, forthrowling, holding ou switch garnison, ils disent que c'est utilisé souvent pour switcher au niveau de la garnison. Mais que ce n'est pas celui qu'ils gardent maintenant en main défendeur du fait d'être trop faible face à Tariq. Moi, c'est celui que j'utilise en tout cas sur ma ville. Il est très bien. Zenobia Flavius, je vous l'ai dit aussi, c'est énorme. Ils disent que c'est la meilleure méta pour défendre. Alors, de mon point de vue, notre ami en infanterie, évidemment, Zenobia Flavius. Moi, pour la défense de ville, je préfère tout de même avec YSS. Et pour finir, justement, pour le fait d'avoir le mixé de troupes offload, le skill de YSS. Pour finir, Flavius Scipio Prime contre la cavalerie et les archers en rallye uniquement. C'est efficace. Donc, on passe à présent à la cavalerie. Bon, Flavius Scipio, je vous le déconseille. On verra dans les recommandations. Sur la cavalerie. Alors, la cavalerie, il y a très peu de surprises. Jan Ziska. Jan, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent. La 10, c'est la deuxième meilleure défense en méta. Et c'est une alternative aussi qu'on peut utiliser contre Tariq. Très efficace. Yann Ziska et Jawiga. Contre donc Tariq. Deuxième méta. Yann Ziska avec Nevsky. Bon, plus osé, je dirais. Mais ils disent que ça reste très bon. Qu'il est difficile d'être soit armé et qu'on peut l'utiliser sur les passes, les bâtiments bien évidemment ou au tombeau d'Osiris, dans la ligue Osiris ou dans les matchs classiques. Quatrième méta cavalerie, Jawiga YSS. Plus classique et plus ancienne celle-là. On l'a déjà pas mal vue par le passé. Rien de nouveau là-dessus. Et dernière méta, Yann Ziska et YSS. Alors, oui, c'est plutôt efficace, cette méta-là. Mais, enfin, plutôt efficace. Si vous avez les deux expertisés, si vous avez Yann Ziska, évidemment, moi, je vous conseille de mettre avec Nevsky. Car forcément, vous avez Nevsky expertisé depuis le temps que je vous le dis de l'expertisé. Mais, c'est pas non plus la méta de ouf en cavalerie. On passe aux archers. Aux archers, je suis bien d'accord avec cette proposition. Il n'y a qu'une seule paire, il n'y a qu'un seul duo qui fonctionne. C'est Amanitor, Artemisia. Amanitor et Artemis, ça marche bien. C'est bon contre l'infanterie. En revanche, contre les autres, ça va faire mal. Moi, je la trouve bien, mais sans être ouf, ce binôme, il est swarmable. Bref, ce n'est pas le binôme de ouf. Au niveau des recommandations, maintenant, sur les rallies, si on fait le cumul sur les défenses, pardon, des garnisons. Si on fait le cumul de tout ce qui nous est dit, vous voyez, il y a des petites recommandations qui sont faites. En résumé, la meilleure méta en février 2023, c'est Zenobia Flavius. Alors, encore une fois, moi, en défense de ville, je préfère Zenobia YSS, mais je vous l'ai toujours dit, Zenobia Flavius, ça reste extrêmement solide. De manière générale, je dirais que celui qui défend le mieux tout type de structure, votre ville et les points de défense, reste effectivement Zenobia Flavius, mieux qu'YSS. Mais si c'est que pour votre ville, j'hésiterai quand même, parce que YSS est le plus ancien, il est plus facile à avoir, à expertiser. Flavius, on ne le retrouve pas dans tous les coffres non plus, contrairement à YSS. Bref, à vous de voir, si vous pouvez monter Flavius, effectivement, montez-le avec Zenobia. Sinon, Zenobia YSS, ça fait le job, c'est ce que j'ai, ça fait le job. Deuxième méta recommandé, YSS et Jawiga, ouais, c'est très solide, ça reste de la cavalerie. Mais le souci, c'est qu'on va être moins bon quand même sur la défense de structure qu'un Zenobia Flavius. C'est pour ça qu'il vaut mieux monter Zenobia Flavius, surtout Zenobia, ça fait tellement longtemps que je vous dis qu'il faut l'expertiser. Troisième méta, une nouvelle fois, Yandiska et Nevsky. Alors là, ça peut être une bonne alternative si vous n'avez aucun commandant de défense, si vous n'avez pas Zenobia expertisé, par exemple, ou Flavius, ou déjà YSS. Le duo Yandiska-Nevsky peut être très bien pour, ils disent qu'il ne faut pas le mettre en défense de flag, bien évidemment. Là où il peut être très bien, c'est le fait que Nevsky, vous allez pouvoir le réutiliser en open field. Donc, si vous voulez investir sur un binôme de défense qui ne vous coûtera qu'un seul commandant spécifique en défense, Yandiska-Nevsky est un bon binôme, car encore une fois, vous allez faire un autre pairing avec Nevsky. Et donc, un pairing d'open field ou de rallye, donc ça peut être avec Jeanne, par exemple, Jeanne Prime. Ce qui peut être très rentable, vous n'aurez que Yandiska qui sera immobilisé pour la défense. Alors que si vous montez un autre binôme, un Jawiga, Yandiska ou Zenobia-Flavius, par exemple, c'est des commandants que vous ne pourrez jamais sortir en open field. Quatrième binôme, celui-là aussi, il est intéressant. Amanitor et Artemis, ils disent que ça dépend des situations pour le sortir. Ce qui est intéressant avec Amanitor et Artemis, c'est que c'est un binôme qui va être efficace en défense et qui va être efficace aussi en open field. C'est le plus efficace, je dirais, en intermédiaire, en mix. Si vous ne voulez pas immobiliser, si vous êtes un free player, et que vous ne voulez pas immobiliser des sculptures en or à monter, des commandants qui ne vous serviront qu'en défense, celui-là, pour le coup, il fait bien le taf puisque vous pourrez le sortir en open field. Et après, Artemis en plus, vous pourrez la sortir avec Boadissé. Boadissé qui est l'un des top 3 commandants à monter, Boadissé Prime. Donc, ça peut aussi être pas mal du tout et faire le job très proprement. Franchement, un binôme à réfléchir si vous kiffez les archers. Cinquième et avant-dernière recommandation pour les meilleurs métas garnisons de février 2023, Yann Diska YSS. Bon, moi, je ne préconiserais pas celle-là. Elle n'est pas oufissime du tout. Et on finit avec Flavus Cipio Prime. Pareil, je ne vous recommanderais pas d'utiliser ce binôme-là. Vous allez vraiment prendre très cher, à mon avis. On passe à présent à ce que vous attendez tous, les meilleurs binômes rallye avec les commandants, justement, de février 2023. Alors, on commence tout de suite, encore une fois. On va voir l'infanterie, la cavalerie, puis on finira par les archers et les recommandations globales, le top du classement, le top 6 des meilleurs binômes à avoir. Alors, commençons donc par l'infanterie. Et vous le voyez, le meilleur binôme d'infanterie en rallye, c'est Tariq Pakal pour toutes les situations. Donc, il est anti-swarm, il tanque bien, il fait du DPS. Vous le savez, Pakal très joué sur les gros royaumes. Et là, ils viennent de lui mettre en binôme Tariq. Ça fait très mal. On a aussi en infanterie un excellent binôme qui est Pakal Harald. Alors, Harald, il a été longtemps utilisé, même il l'est encore, sur les rallies infanteries. Il fait bien le job, ils le disent. Face à Jawiga et Yanziska, ça marche très bien. Il est populaire. En revanche, ils disent, et à Manitor, c'est pas une bonne idée. OK. Là, je ne savais pas, je ne suis pas un expert de Pakal Harald. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils disent qu'il est un peu naze face à Zenobia, Flavius. C'est pour ça qu'il n'est pas utilisé contre. Bon, ce n'est pas étonnant. Sargon, Tariq ou Tariq Sargon, c'est pareil. Ils disent que c'est le meilleur rallye DPS dans toutes les situations. Si vous maîtrisez le field, sinon vous allez être swarmé et vous allez vous faire péter la bouche. Donc, attention, le meilleur en DPS, c'est Sargon, Tariq. Le meilleur dans toutes les situations. De toute façon, vous le voyez là. En infanterie, si vous êtes spé infanterie, Tariq, il faut le monter. Parce que vous aurez en rallye le meilleur, Tariq Pakal. Et vous aurez dans toutes les situations, si vous possédez l'open field, si vous maîtrisez le terrain, Sargon-Tariq. Donc, Tariq reste un très bon commandant infanterie de rallye. On continue donc à présent et on passe sur la cavalerie. Et là, sur la cavalerie, on va retrouver nos chouchous. On va retrouver Xian Yu, le roi du chocolat. Nevsky, l'incontournable Nevsky. Regardez, Xian Yu, Nevsky, ils disent que c'est bien face à certaines situations. Par exemple, sur Amanitor avec YSS en second. Bon, en revanche, il est très swarmable et il va se faire péter la tête s'il se fait swarmer. Et puis, il est bien en contre-rallye. On a aussi Nevsky, Johan Prime qui est utilisé. Mais qui disent que c'est plus tankable que c'est tankable. Mais ça peut être, ça reste mieux au swarm. Johan Nevsky, il l'inverse. Donc, c'est un rallye qui est usé, énormément usé. Ils disent qu'il est le meilleur rallye en termes de DPS pour la cavalerie. Ils disent qu'il est très usé d'ailleurs par les 60GT et les 1V. Et ils l'utilisent pas mal en contre-rallye en Ligue Osiris. Bon, ils disent que c'est le meilleur rallye universel du moment. Celui qui va s'adapter au plus de situations. Johan Nevsky, je vous l'ai dit en plus. En Canyon, ça envoie du lourd. Là, vous le voyez, moi qui ai pas mal de commandes exclusés. Quand je vois tout ça, si je me dis qu'il faudrait quand même que je monte Johan, que je monte Tariq et que je monte Pacal par exemple. Ou que je monte Flavius. Là, si je devais en monter, je ferais peut-être ça. Johan, Tariq, Flavius, ça serait des commandants qu'il faudrait que je possède. Sachant que j'ai déjà pas mal de commandants expertisés. Ensuite, on va retrouver des binômes plus traditionnels, plus old school. Attila, Takeda, bon, ils disent que c'est utilisé en contre-rallye. Il est bien Attila, Takeda, parce que vous le swarmez, vous allez manger vos dents directement. Attila, Nevsky, ils disent aussi anti-swarm avec pas mal de patates. Ça marche bien en contre-rallye sur les passes, sur les ouvertures de portes. Bon, voilà où les rallies qui doivent tenir longtemps. Et on finit en cavalerie avec, alors là, celui-là, je ne m'y attendais pas à ce binôme, avec Chandragupta, Nevsky. Alors là, le retour de Chandragupta. Ils disent que c'était utilisé sur les flagues. Maintenant, c'est remplacé par Jeanne Dark, Nevsky. Bon, ok, c'est pour ça que je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu, même à l'époque. Chandragupta, Nevsky. C'est vraiment une découverte. On passe à présent, les amis, au rallye archer. Et vous allez voir, ça va faire plaisir à certains. Puisqu'en rallye archer, on retrouve le retour du roi YSG. Old school, comme ils le disent. Nabucodonosor II, YSG. Et ils disent, c'est pas mal. C'est une bonne méta. Et en plus, on peut l'utiliser sur le field. Ensuite, on a... Enfin, ce n'est pas ce qu'ils disent. Mais c'est une bonne méta. Et justement, sur le field, ça va faire de la zone. Et ça va faire mal à tout ce qui est autour. Ensuite, on a Henri Nabucodonosor. Le second meilleur choix pour les rallies, selon ce classement. C'est vrai. Ils disent, c'est anti-swarm. Ça marche bien s'il est renforcé. Et ça marche très bien en Ligue Osiris. On a aussi... Moi, j'aurais mis Henri Boadissé. Donc là, OK. Harry Nabucodonosor. Une découverte pour moi également. On a également Gilgamesh Henri. Donc, ils disent, sur les flags, ça marche très bien. Sur les passes, face à Zenobia Flavius ou Flavius Sipio, ça marche très bien aussi. Ils disent, ça pourrait être l'un des deuxièmes meilleurs également. Après, Tariq Pakal. On va voir les recommandations après, comment ils ont classé le tout. Et on finit par celui que je vous parle souvent, Boudicca Prime, Henri 5, qui peut être usé si on n'a pas le Gilgamesh expertisé. Deuxième meilleur choix pour les leaders et les rallies archers. On passe donc aux recommandations. Encore une fois, ce sont des recommandations février 2023. Quand on va prendre en considération les nouveaux commandants plus tard, ça changera évidemment. Je vous ferai des mises à jour autant que possible. Les recommandations pour les meilleurs rallies, le boss Tariq Pakal. Donc, si on résume, le boss en garnison, c'est de l'infanterie. Zenobia Flavius. Le boss en rallye, c'est Tariq Pakal. De l'infanterie, encore une fois. L'infanterie est à son maximum. Franchement, là, je ne suis pas surpris parce que ça fait longtemps que les commandants infanterie sont au max. Mais là, les voir sur les classements des meilleurs, encore une fois, rallies, ça fait réfléchir. On se dit vraiment que c'est des commandants à posséder. L'infanterie, au niveau des DPS, on pourrait croire que la cavalerie maîtrise. Et donc, il faut absolument monter de la cavalerie. Et oui, Nevsky Jeanne s'envoie du lourd. Mais là, les deux premiers, en défense comme en attaque, sont de l'infanterie. Ensuite, on a Sargon Tariq ou Tariq Sargon. C'est la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais pour le coup, ça fait le même résultat. Qui est très bien quand on maîtrise le field, quand on maîtrise le terrain. Puisque, comme on l'a dit, c'est celui qui va faire le plus de DPS. On a aussi en deuxième meilleur choix. Donc, ils disent deuxième meilleur choix, même s'il est troisième. Parce qu'on considère que vous ne maîtrisez pas le field, le champ de bataille. Donc, on indique que Gilgamesh Henry va être le deuxième meilleur choix. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il ne va pas être swarmable. Tout comme Tariq Pakal, vous les swarmez, vous avez mangé vos dents. Ensuite, on a en quatrième position Attila Nevsky qui est le binôme le plus universel. Ils disent, c'est celui qui va vous permettre d'avoir le plus de bons résultats, quel que soit le binôme en face de vous. Cinquième binôme recommandé sur les rallies, c'est Henry Nabucodonosor. Second, ils disent, c'est bien, ça va vite. Et sur les flags, c'est parfait. Et pour finir, on retrouve donc dans ce classement, celui que je vous dis souvent, Boudicca Prime, Henry V, qui est un bon choix. Si, pour se substituer à Gilgamesh Henry, si, le meilleur deuxième choix pour se mettre à la place de Gilgamesh Henry, si on ne possède pas Gilgamesh expertisé. Qu'est-ce que j'en tire, moi, comme conclusion de ce classement ? C'est mes tas qui me paraissent vraiment très fiables. Et là, vous pouvez les suivre. Franchement, pour le coup, elles sont extrêmement bonnes et précises. Moi, samedi, il faudrait que je monte Tariq Pakal. Voir Sargon, c'est les commandants à posséder, franchement. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que je monte également Jeanne d'Arc et Flavus. Alors, ça fait beaucoup de sculptures, monter tout ça. Ça représente 700, 700, 1400. Si j'en remonte deux autres, ça fait 2800 sculptures. Autant dire que je ne les possède pas. Voir 3500, si j'en monte cinq, ça va, j'ai le temps. Mais là, on a quand même d'excellents commandants. Alors, attention, si vous n'êtes pas rallye leader, si vous faites peu de rallye, autant vous focaliser sur les commandants en défense ou ce que vous allez pouvoir sortir en open field également. Tariq avec Pakal en open field, vous pouvez le sortir. Pakal, du moins, c'est sûr. Tariq, même, ça tourne bien avec Pakal en open field. Nevski, Jeanne aussi, ça va le faire en open field. Donc, c'est des commandants sur lesquels vous pouvez investir et que vous pourrez avoir dans plusieurs situations. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un couloce à un pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501